Salut tout le monde, c'est LucasPort On se retrouve pour le troisième épisode du mode MyLeague avec les Memphis Grizzlies Au programme on va essayer de faire un petit peu mieux que la dernière fois On avait quand même fait pas mal de défaites, on va en bas 11-9 On avait perdu contre pas mal de grosse équipe, surtout les 3 derniers matchs 3 défaites, les roquettes, les spurs et le hit, ça fait assez mal On va essayer de corriger ça, donc vous m'aviez proposé quand même pas mal de petites choses dans les commentaires J'ai tout lu, l'entend de son équipe est pas mal Mais on a quand même pas mal de trades à faire pour améliorer cette équipe On a quand même des bons jeunes avec Justo que c'est augmenté de 3, ça c'est plutôt pas mal Jordan Adams aussi 3, John Lueur, et du coup je pense que John Lueur va peut-être passer à la trappe Si on doit lâcher un autre genre, je pense que ce serait John Lueur Après on a Jeffrey & Tony Allen qui est toujours aussi un petit peu chaud contre Ellie On risque de le sortir, en plus il est plus en progression Ça me fait un peu la peine, parce qu'on avait une bonne équipe de base, donc ça m'embête un peu Parce qu'on est à 11-9, je pourrais laisser couler, mais bon on perd quand même pas mal de matchs On a pas de blessés apparents à ce moment là Bon bah les trades ils nous arnaquent plutôt pas mal Vous m'y avez proposé, il y a Gerswins qui va être pas mal quand même Mais bon, un peu vieux maintenant C'était le trade d'Aronaflalo, celui où j'avais pas mal C'était pas mal pour moi Il y a Treiberg également, mais c'est vrai que c'est plus un meneur Il nous faut vraiment un arrière titulaire Vraiment à ce poste là, ou un bon joueur qui sait scorer un minimum C'est pour ça qu'Aronaflalo a le profil quand même pas mal On va voir ce qu'il y a d'autre Sinon je crois qu'on m'avait proposé aussi C'était celui de Treiberg Donc on va voir ce qu'il nous avait proposé Jody Mix également, mais bon il a un gros contrat Ah il y a Dan Green qui peut être pas mal Tien Waiter, vite fait Ok merci, bon il a un trop gros contrat Ah voilà, c'était ça Ah ouais quand même On lâcherait le contre Ali, Jay Green pour quand même Wes Matthews, Nicolas Batum Ça vaut presque Ah c'est vraiment pas facile de... C'est vraiment pas facile D'un côté on a quand même contre Ali Ouais c'est vraiment pas facile On va voir mais là Wes Matthews, les contrats sont intéressants On a quand même un Nicolas Batum avec un énorme contrat Bon il a 25 ans Euh... Mais j'ai pas envie de vraiment... Là l'entention de l'équipe ça va chuter avec deux joueurs en main Et deux autres gros joueurs titulaires Si ça risque de faire du dégâts Euh... On va voir, on va peut-être refaire un petit tour On a quand même Nicolas Batum qui a 78-80 C'est pas mal là On est quand même pas mal Euh... J'ai vu rien, c'est vrai qu'il est pas trop dedans Sinon on a quoi d'autre euh... Sinon c'est un peu... Un peu de l'arnaque Euh... On va refaire un tour avec d'autres joueurs Euh... Sinon moi j'avais vu de mon côté C'était euh... Le jeune... The Greek Preak Yanis Antetokounmpo Euh... Qui est juste énorme pour moi Euh... Bon il nous arrive plutôt... Oh ! Oh bah ça c'est intéressant Contenit John Leur contre Jared Lelec Yannis Bah ça ça vaut en plus limite niveau contrat euh... C'est plus que bon On récupère euh... Egalement un autre joueur en fin de contrat Jared Leur, John Leur, ça se vaut On récupère un bon shooter John Stokes il va avoir plus de temps pour se libérer un petit peu Pour se développer Jared Lelec il peut être un très bon complément si on a un blessé On peut même lui donner une dizaine de minutes On peut scorer facilement Ça rentre bon rouge d'ailleurs Et Gyanis voilà Dans les années futures très bon Et il pourra pas être plus bon bel je pense que contre Ellie Euh... Sinon à quoi d'autre je pense qu'on va faire ça Ouais non ce qu'on perd Kostakufos No way On va prendre ça Allez soyons fous on va tenter ça Ah c'était pas la dernière fois comme ça bah c'est tant mieux Hop on le fait ça c'est fait Premier trad Pour dans cet épisode C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Alors c'est sûr que nous on améliore plus sur la La durée que sur l'instant Mais on verra bien On verra bien Il a quand même 719 Gyanis mais on verra bien Il y a Jay Green qui est pas en progression Sinon tout le monde est en progression Donc là dessus mon bon serter c'est un petit peu normal Mais sinon là dessus tout va bien Euh... C'est quand même Tony Allen qui a quand même 32 ans Quand même encore un gros contrat Mais il est bon en défense Le problème c'est que... Euh... C'est qu'il est pas énorme Non mais du coup des agents libres Il y a peut-être une petite perle Ouais Ned Walters qui a été lâchée récemment par les Bucks Mais Dallas Miller, Xavier Henry Euh... Pourquoi pas voilà C'est ces deux là que j'aime bien Moi je les avère PA vite fait un petit peu avant Kinsey Miller et Glenn Reyes senior Euh... Les deux peuvent jouer arrière et lier Donc c'est plutôt pas mal Euh... Ils sont très très jeunes Et euh... On va descendre peut-être un peu plus bas Euh... Marcus Stig aussi qui est pas mal Euh... Greg Oden qui est encore là Il n'y a que 26 ans en plus Greg Oden C'est ça qui est... C'est qui est ouf quoi Bon après euh... C'est un peu trop du... Là je vais tenter Et ça peut être une monnaie d'échange après Ils peuvent au pire progresser Et après on peut s'en servir comme euh... Comme monnaie d'échange Assez facilement on va voir euh... J'espère qu'il y a peur J'ai fait modifier sans faire exprès Euh... On va voir ce qu'ils peuvent nous pouvoir Ça va c'est pas trop trop cher On ne pose forcément qu'un contrat de 1 an Euh... Toc ça c'est fait Ah bah non Oui alors fusée Ah bah... On va augmenter un petit peu euh... Un petit peu beaucoup Voilà c'est drôle fait On n'est pas à quelques milliers d'euros près Voilà Glenn Ray Jr. qui rejoint notre banc Bon il est inscrit un peu vite notre banc Franchement on n'avait pas beaucoup de joueurs Voilà là on... On récupère un peu de joueurs Au cas où ça peut nous servir comme monnaie d'échange Euh... C'est plutôt pas mal Je pense qu'on s'est quand même un petit peu renforcé Euh... Nos jeunes ils progressent Donc c'est pas plus mal que la test qu'on va essayer de garder pour l'instant Il n'a que 25 ans Ça devrait le faire On va ajuster les rotations Euh... Dans un premier temps Euh... On va laisser... Ah... Peut-être... J'hésite entre milliers d'une carteur Système homme Ou Yanis Euh... Jocelyn dans 5 majeurs Et Tony Allen au poste d'arrière Envers une au 31 Voilà... Majors Dowd avec 50 off là dessus Pas de soucis Euh... Nikolathe sinon Demirich Aïe... Sur 17 à présent C'est pas mal Euh... On a quoi d'autre ? On va gagner forcément qu'on va... J'ai juste un travail Je pense... Ah je sais pas trop... On verra bien Je pense au bout de 2-3 matchs J'ai le lait euh... Sinon on va lui faire un petit peu combien de... Ah oui il met des petits points par match quand même Mais 27 minutes Bon allez je vois pas pareil Euh... Mais on va essayer de lui mettre... On va essayer de lui mettre... 7 minutes au début Plus si infinité Comme on dit Terminal stock qui augmente très vite Franchement Je suis assez surpris Je connais pas du tout ces joueurs Euh... Il augmente très très vite Non alors le game ici C'est un genre très complet Même jouer au poste de 2-3 et limite 4 Il est très très complet Euh... Et c'est pas un gros score pour l'instant Mais c'est un genre très complet Donc je pense que c'est plus un rôle de backup pour l'instant Parce qu'il a le temps Là tu as pas de soucis Miss Carter qui était pas mal On va essayer de le laisser un petit peu Quand même pas mal de minutes Je pense qu'on va vite le recommencer Au profit direct de jeu Parce que là on va jouer à 11 joueurs du coup On va jouer à 10 avants On va bien voir Comme euh... Comme il faut Costel Goufos C'est parfait On empêche Costel Goufos également Il a 25 ans Il faut se faire Euh... Là ça me semble parfait 8,7,14,15,15, euh... Euh... 18 c'est parfait Bon on va commencer un petit peu avant On a... On a quand même pas mal joué au moment Bon je pense pas que ça va trop changer dès le début Il faut espérer l'entente au sein de l'équipe Ture 100 minutes Mais je pense qu'au bout des trois jours Là ça va plus tard Descendre On va pas tenter de mettre un pied Bon on a perdu Oh non on perd contre les Sixers Non c'est pas possible Non c'est pas possible Là il nous propose un trot Qu'on va forcément refuser Comment on peut perdre contre les Sixers ? Ah la prochaine fois il y a un terrain que euh... On va simuler avec Simcas un peu pour tester euh... Pourquoi pas si il y a un match euh... On joue un petit peu quand même avec cette équipe Faut qu'on arrive un petit peu avec cette équipe quand même Mais euh... C'est là que ce sera plus intéressant pour jouer Euh... Les rotations Alors il nous demande de mettre plus de minutes à Vinskata et moins à Costa Ok bon on va faire ça Et c'est parti pour la simulation On commence bien ce match Ça c'est pas mal On joue bien Oh putain on se fait rattraper Oh bah on se fait un petit point en fait On essaie de rattraper l'écart C'est pas mal on rattrape C'est bien on a rattrapé Oh non ils nous remettent... Et ils s'enchaînent En fait en deux secondes ils s'enchaînent Ah là ça va être compliqué Allez 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 un petit rush là Oh on avait mis un petit rush pour égaliser Mais dommage Ah c'est con On n'arrive vraiment pas à accrocher par nos équipes Euh... Ils ont pas fait un énorme match en plus Les Clippers on a aucun plus de 20 points Et nous on a pensé vraiment tourné Et... Margazel Zagandol vraiment décevant là-dedans Beaucoup de perles de balles Yannis pas de terrain Il y a 14 ans qui s'est chier dessus Ouais tout le monde s'est chier dessus Super 4 ans ça se peut en plus marquer seulement Euh on va continuer à simuler Bon là on a des gros gros matchs Là ça peut basculer On peut faire 3 matchs facile Allez c'est pas trop On gagne Yes on gagne Ah on perd... Ah oui bon ça va 3 belles victoires sur 4 matchs Oh non et Jay Green se blesse C'est pas possible Au moment où ça va venir Paf Une blessure J'ai pas vu je croyais que c'était 2 à 4 semaines en plus Bon bah on va visualiser le jeune Yannis Bon heureusement qu'on a mis Glenrath du coup Bon là par contre on va mettre plus de temps euh... C'est bizarre Je cherche les minutes à... Tout le monde a plein de minutes Ah soit Jay Green qu'Edward Une minute euh... Non j'ai fini en partant Voilà C'était Chill Green qui avait euh... Qu'avait les minutes à louer Bon là on va faire pas mal jouer une Scarter mon gars Tu vas arrêter à tout péter Euh 5 matchs on va pas toucher Déjà à 2mg on va l'augmenter On va vite heure C'est le dernier match euh... Ah ouais C'est moche Bon bah je vais pas lui donner le plus de minutes Parce que malheureusement dans 8 minutes Il n'en mettait pas des masses des points Parkman Scarter lui il fait le tas Jarnel stop Bon il est pas mal Jarnel Euh... On va essayer d'ajuster à 2 minutes à ajuster Euh... Ah il est quand même pas mal Il est un peu mieux que ça Tony Allen Il est quand même... Il monte un petit peu en... En intensité Il est... Il est un peu partout Ça c'est bien Euh... Par contre là j'ai pas trop bon Je... Je reviens tout de suite C'est à nous Non voilà Euh... Juste au coin des statistiques euh... On va essayer de repérer Un petit peu euh... Pourquoi ? On n'y arrive pas tellement Bah parce qu'on est quand même à 4 victoires 13 défaites C'est pas encore ça Si on veut vraiment viser à les playoffs Et ça a une bonne place Et euh... On va vite fait voir un point important Sur les points agressés Et les points marqués Parce que là Il y a une différence Je pense De l'autre côté Euh... On voit quand même qu'il y a des grosses équipes Tout le monde arrive à mettre plus de 100 points facilement Et on voit tout de suite sur le bilan C'est quelques exceptions Ah ouais On est quand même 26ème meilleure attaque de la ligue Euh... Il y a leurs nettes qui sont bons Mais ils défendent très bien Ils défendent mieux que nous On est fait d'ailleurs avoir un point à défense Mais ouais Ah ouais On est quand même 5ème meilleure défense de la ligue On est bon Mais le problème c'est qu'on attaque pas du tout assez Euh... On attaque mais alors tellement pas à 1,4 de marge Bon on est pas les hausses non plus avec les 0,6 On est très très bizarre 0,2,0 Euh... Pour ce nage de tir euh... Pour voir où ça pêche On a quand même... On avait comme une équipe de juteurs avant 34% C'est nul C'est pas terrible du tout Euh... Bon la discussion qui arrive c'est en tir à 3 points Mais bon quand même là euh... Pourtant on a une belle raquette c'est dommage Euh... Je pense qu'on se tient un peu grâce à ça Et pour ce nage de tir on est minable aussi Euh... C'est vraiment pas terrible tout ça C'est vraiment mais alors pas terrible du tout Euh... Les Blazers jouent un peu que la même euh... Un peu pari que nous ils sont et on... Je pense que nous... On a du mal à lancer On va lui faire voir les stats du côté Parce que Carter qui est juste énorme Pour un 6ème homme comme ça Il met plus que Jeff Green Ou que Giannis Ou que Tony Allen Mais Tony Allen On a déjà parlé mais ils vont plus 4 points quand même Bon on va continuer à simuler On va venir voir euh... Euh... C'était en paire On gagne euh... On gagne encore les stats Oh non mais c'est pas possible Encore une blessure cette fois c'est ça qu'Andolphe euh... Bah ouais bah là ça le fait pas du tout Bon bah euh... Jarnel on va le titulariser hein On va être obligé Il y en a 2 semaines en plus ça fait quand même pas mal de temps Euh... Ouais... Euh... Ouais... Jarnel euh... Ils sont humains Enfin 8, 8, 8, 30 Euh... On va voir euh... Euh... Moi sûr ça sera plus un joueur à limite délié Il faudra qu'il nous faudrait là Parce que là ça va être un peu short Euh... Si on n'a pas un mec Euh... Il est fort C'est pas la peine Ah plus beau il y a un peu plus intéressant mais euh... Ouais... Il y a Grégo Den dans son enfile moyenne Voilà il y aura Bynum Bynum qui sera intéressant C'est pas énorme tout ça C'est pas énorme C'est pas énorme du tout Euh... Tiens on va tenter de simuler ici une cave ce vidéo que ça fait de série Euh... Comment il a pu aggraver sa blessure Euh... Bah c'est pas grave Hop on fait ça Non sûrement pas ce trag Euh... Michael... Ah non ! Bon ça va suivre le quotidien mais c'est pas possible On va laisser la rotation J'ai pas vu on a gagné deux matchs pour rien On a perdu un Très meilleur Euh... Bon... Michael est blessé Non ça va On est à l'extérieur Bon on va voir Allez c'est parti Il a faut une belle victoire Euh... Bah ça commence très bien ça On arrive rien Bon c'est vraiment dépassé Tranquille Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Bon c'est bon ça va le faire Bon voilà Belle mine qu'on leur met Et vous voyez qu'on met que 96 points On est pas foutus On a envie de mettre plus de 100 points là-dedans Mais on a une... On a une putain de défense On a juste une putain de défense Trois comptes de marque 67 points de screen Mais il faut voir un scoreur Il nous faut un scoreur Alors euh... Dessinez pas euh... Demain en commentaire Si t'avais une idée ou pas Euh... Je pense qu'on va essayer de trader James Green et Tony Allen Ou un des deux pour... Pour un shooter C'est obligé C'est obligé Va nous falloir du shooting Et du scoreur plutôt Du scoreur Et là on va continuer à subir Bon on est trois matchs Oh non mais c'est pas possible Mais laissez-le nous jouer Oh plus une skater On est à quatre blessés Oh pou Allez on met... On met une ex-agrandom Parce que là on va pas le faire Là on a trois gros matchs On a trois matchs Qu'on devrait gagner Est-ce qu'on veut... Revenir un petit peu dans la course là Et on a une ex-agrandom Bon il a juste une pénalité de moins deux C'est pas à faire Euh... On va charter les deux minutes de Jordan Ouais voilà On joue pas On joue pas avec beaucoup de joueurs Mais bon on va bien voir Euh... Ce que je voulais faire c'était un point sur la conférence quand même Parce que là... Ah la glace J'ai eu peur qu'on soit moins bien placé C'est l'intention qui remonte en bas à droite On est un petit peu chanceux Euh... Que la conférence Ouest se trompe un peu Ça ressemble un peu comme pour de vrai Ils espèrent sont quand même derrière nous Euh... L'Est c'est quand même méchant Les... Les cinq premiers c'est quand même méchant On serait sixième, septième Les cavaliers se trouvent également comme nous Euh... Un petit point sur l'entraînement Ah oui... Ah Tony Allen est fatigué Vince Carter aussi On va pas mal s'enfatrier On va baisser l'entraînement Parce que là ça va pas le faire On va passer en faible Juste euh... Juste avant les matchs domicile Ah les trois matchs Yes ça rend ça Michael Allen c'est bon Nickel Ah mais on n'est pas foutu à l'idée de match C'est Pendolte qui revient De fait... Oh Michael Allen encore plus C'est pas possible Il se baisse tous les jours lui Euh... Non parfait Jeff Green c'est bon Il réintègre Il réintègre Euh... Il va réintégrer la rotation Sans problème Ah ouais en fait il a quand même un kiss On va continuer un petit peu Mais on l'apporte On a perdu des beaux matchs Coupure What ? Marc Gasol Coupure à la tête Ok Marc Gasol c'est le petit-fils de Louis XVI Si vous voulez Euh on va voir Oh c'est une petite blessure J'ai eu peur Euh on a gagné le 3 de ma vie Bah ça c'est bien Les 3 blessures qui font vraiment de la mère de fille Euh Jeff Green c'est bon là il est en pleine forme Bon il a toujours moins 1 on va essayer de le faire Oh non il a... Oh j'espère qu'il a pas moins 1 Bah s'il est pas en forme du tout ça serait con Euh... Je vois un peu qui euh... Qui va moins jouer Euh... Ah voilà bon Oh non on avait pas ba... Non Oh on avait pas... Oh quel con Mais quel con On avait pas baissé les minutes de Vince Carter On a du lâcher 2 matchs après ça Ah quel con mais quel con Bon Michael Lehm c'est bon Bon là J'espère qu'à pas trop blessure à Thoenya Non on va refuser Qu'il s'il se passe euh... Voilà simulation SIMK J'ai peur sa quitte Bon on va bien voir ce que va donner ce match euh... Jusqu'Aman et Robin Lopez blessés Bon à l'intérieur Oh la 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 Dès le début ça commence très mal A l'intérieur c'est de vrai le faire Ah mais là c'est pas normal hein On se prend trop de points même euh... Ils sont déjà à 51 Oh la 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 C'est pas très... Oh viens allez on a fait un petit rush là Tout ce point d'écart c'est jouable Euh... On va peut-être euh... Je sais pas quoi faire là C'est voir ce qu'il se passe Ah ouais Non mais comment la... La machine à la jeune qui a 2 points Comment on se fait pour ce point d'autant ? Bah où est-ce les Mathieu si tu m'as connu qui a mis ça ? Oh la la Et nous derrière euh... Bah c'est misérable Pénodot tu as 10 points Mais là c'est misérable On prend pas des rebonds On fait rien Tu es sur 10 scones Oh la la On n'arrive pas à rentrer des tirs en fait Allez on a fait un petit rush Oh oui ! Oh le petit rush qui revient On revient à 8 points 4 points Non qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la la On l'avait J'aurais dû reprendre la simulation On était à 4 points Ou 2 points Ou 3 points C'est du genre Allez boule Ouais bah oui c'est Mathieu qui nous prend 3 points Bon C'est pas encore ça C'est pas encore ça Euh bon là par contre on doit voir si Bon c'est encore pas augmenté hein Point marqué On est passé la 27ème On l'augmente en défense Mais on l'a blessé en attaque Donc on stagne Ça le fait pas Ça le fait pas du tout Euh Là faut voir si y'a pas un trad Euh Tony Allen Ça le fait pas qu'il y a un petit rush Ah un petit rush Ah un petit rush Il faut être annuée Non Ah un petit rush Ah je sais pas Je sais pas Je sais pas Ah un petit rush Ah un petit rush Bah d'accord Maintenant on a flallot Bah oui du coup Une étoile ennemi Je veux qu'une étoile ennemi le garder je pense. L'étoile ennemie, ça vaut rien à moins d'un package, j'ai un peu fait 3GNROS, ça fait nous servir de marchandises mais bon là y'a que dalle. Pour voir un petit peu d'autres shooters, parce que là on a Flalo, il vaut premier. Les arnaqueurs de première, on va pas lâcher 3GNR quand même, peut-être pas abusé. Ouais bah là on a Flalo, c'est foutu, on pourra pas l'avoir, ça c'est obligé. On va continuer, peut-être, je sais pas. Sinon dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée en tête d'un joueur, d'un scoreur, n'hésitez pas, dites-moi parce que là il nous faut un score, là il nous faut un score, quitte à laisser Jeff Green ou Tony Allen. Je pense qu'il va falloir peut-être en garder un des deux, je pense qu'on va garder Tony et Jeff Green à plus de valeur. Tony Allen en défense, il va nous servir. Ah ouh ! Et on gagne un choix de drap. Non, c'est trop gros contrat. Là aussi, bon on va se faire naquer. Là aussi. Oh non, pas Danilo. Chandler prend vos contrats. Ah voilà. Ah c'est ça que vous m'aviez proposé, il y en a plusieurs qui m'ont dit prends Gordon et Ward. 3 ans de contrat, 14,75 millions. Ça fait cher. Ça fait cher, mais c'est Gordon et Ward et on perd Kostakoufos. Derrière, on a qui en poste de pivot ? On a personne. On pourra pas signer Bynum, je pense. Il a un trop gros contrat. Ouais, ça va être compliqué. Les 21 heures, même pas. Chris Middleton, pas assez bon. Ouais, sinon il y a Nikolovic. Premier choix de draft en plus. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Je vois, c'est peut-être question à Jean-Libre. Sinon, ça peut être quoi ? Le truc, ça serait sinon de faire un peu de masse. Mais on peut quand même viser les playoffs, largement. On peut même viser le titre. On a un 3 bons joueurs, mais là il nous faudrait un scoreur. Il y a du bon scoreur qui peut être intéressant en fin de contrat. Ça peut être plutôt intéressant. Bon là, après, ça devient trop nul. Ça peut être intéressant. Je vais faire un tour, voilà. Ah ouais, on a quand même baissé là. Il va falloir qu'on trouve un moyen. Parce que question... Même à domicile, on est à 10. En fait, on est au milieu quand on arrive. Il est vrai qu'on arrive à mettre 100 points par match. C'est sûr. On gagne... On gagne plus... On augmente 20% de chances de gagner. C'est obligé. Je sais pas d'oublier sur ce stat, mais... J'ai dit vrai, non plus, s'il est en baisse, je pense que Jack Green va sortir. Pourquoi pas envoyer avec Nikolovic à la thèse si ça peut être intéressant ou s'il est en fin. Ou Beno Udrich qui était en fin, peut-être que sa cote va augmenter, mais bon, il est bon. Sur ce, à bientôt pour le prochain épisode.